C'est à l'est, au bout de l'île d'Espagnola dans les Grandes Antilles, en République Dominicaine, tout à fait à l'est. Le bar est placé juste à la pointe, sous le cap. Plutôt minable, quand il est encore ou plutôt déjà fermé. Pour beaucoup, c'est le dernier bar avant le vide. Lui, c'est Thomas, le patron. Et elle, Tina, une entraîneuse. C'est un coin perdu. Personne ne le connaît, sauf ceux qui veulent tout risquer pour partir. Se gêne pas, Thomas. Prends la vie du bon côté. Vigoureux, mais relax. Il a le temps. Celui d'attendre le client qui passe, l'émigrant qui, forcément, s'arrêtera chez lui. A 200 kilomètres de là, Santo Domingo, la capitale de la République Dominicaine. Quelques millions d'habitants, chaque jour plus de monde, paysans sans terre, ouvriers sans travail. Ils viennent ici, la première escale avant l'émigration. 1,5 million de Dominicains sur une population totale de 7 millions vivent déjà aux Etats-Unis, à Puerto Rico ou à New York. Poussés par la misère et aussi fascinés par l'Amérique. Dans les rues de Santo Domingo, on parie au football sur Memphis au Chicago. On roule, on boite américain. Y vivre, c'est encore un but, un début de réussite. Ceux qui n'ont pas de visa, la grande majorité, choisissent de passer illégalement par la mer pour gagner la première île américaine, Porto Rico, à 90 kilomètres des rives dominicaines. Pour cela, ils vont sur la côte est et se cachent en attendant un départ. Tout au bout de la route, juste avant la traversée, il y a des bars, des dansings. Thomas, tiens l'un de ceux-là. On danse chez Thomas, nuit et jour. Malgré le village à demi-abordonné et la misère qui rôde. Ici, on vend de la bière, des cigarettes, du riz, des haricots. Un peu de viande. Qu'est-ce qui rapporte le plus ? L'alcool, la bière et les cigarettes. C'est ça qui rapporte. Les filles, elles sont différentes, elles changent ? Elles sont tout le temps différentes. Elles vont et viennent. Ça change tout le temps. Elles sont haïtiennes ? Haïtiennes et dominicaines. Je me soumets aux règles des filles des rues. Ce n'est pas une fille facile. C'est fatigant. Je ne me repose pas avant que le dernier client soit parti. Ici, on travaille avec les pêcheurs, les travailleurs, les voyageurs. Vous savez ce que c'est, les voyageurs ? Non, qui est-ce ? Ils sont émigrants. Ils sont ? Les émigrants. Oui, émigrants. Ils nous donnent de l'argent à nous, les femmes. C'est ce qui nous permet de vivre, de nous maintenir. Où sont-ils ? Cachés près d'ici ? Oui, dans toutes les maisons, par là. Moi, j'aimerais bien partir avec eux, mais c'est cher, 2000, 3000 francs. Et c'est dangereux ? C'est dangereux et ça coûte très cher. Les maisons sont presque vides. Les hommes partis. Ils y vivent de l'autre côté. Restent les femmes, les enfants et les cochons. Où est votre mari ? À Puerto Rico. Et ses frères ? À Puerto Rico aussi. Et vous supportez de vivre seule ? J'ai l'habitude. Oui, ils partent. Nombreux ? Oui, il y en a beaucoup qui partent. La vie est si dure ici ? Il y a des gens qui sont très pauvres. Ils ne gagnent rien, tu comprends ? Et sans argent, ici, on ne peut pas vivre. C'est dangereux de partir. Il y en a beaucoup qui meurent à cause de la traversée. C'est comme ceux qui partent se faire soigner aux Etats-Unis. Il y en a beaucoup. Vous aimez la musique triste ? Oui, toujours triste. J'aime la musique qui parle des choses passées. Cela me fait froid. Je pleure, avec des petites larmes dans les yeux. Alors les femmes me plaignent. Elles m'aiment encore plus. Ça les attire. Sous-titrage ST' 501 On boit sec chez Thomas, comme si l'alcool, tout comme la puissance des haut-parleurs pouvait effacer la réalité. Tout près, cachés, les candidats au départ attendent, inquiets, et le plus souvent, yves. Depuis quand êtes-vous là ? Depuis cinq jours. Où allez-vous ? À Puerto Rico et on n'en reviendra pas. C'est dangereux ? Ça ne fait rien, ça. On est trop mal ici. Combien ça coûte, le voyage ? Il y a une collecte de trois mille francs. Trois mille francs par personne que l'on donne à un charpentier qui fait le bateau. Cette nuit, l'un, Thomas n'utilisera pas le long couteau qu'il porte à la ceinture. Tout sera calme. Au matin, comme d'habitude, par incompétence ou parce qu'ils sont achetés, les militaires chargés de la répression de l'immigration illégale n'auront rien vu. Près du bar, la mesure dans laquelle se cachaient les immigrants est vide. Seuls restent de jeunes prostituées. Elles étaient venues la veille accompagner les voyageurs afin sans doute de les délester de leurs derniers pesos. Pourquoi n'êtes-vous pas partie ? J'aime pas ces bateaux. C'est dangereux ? Oui. J'ai peur de partir. Les immigrants sont déjà loin. Ils affrontent la haute mer. En 1993, selon les chiffres de la police, 800 personnes se sont noyées ou ont été dévorées par les requins en tentant la traversée. Pour certaines d'entre elles, Thomas et son barlouche, c'était les derniers moments de chaleur, le dernier verre, la dernière fille, la dernière musique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...